On vendu, j'arrive ici, cette femme fait coucher avec moi, j'ai dit à mon patron, je n'ai rien fait, on me met en prison, mais où est Dieu ? Bien, mais Dieu est juste. Si vous craignez Dieu, vous marcherez que Dieu vous montrera qu'il est juste. Mais il y a des choix à faire. Cette femme-là vient et commence à les déshabiller. Mon frère, une femme t'es déshabillée. Alléluia. Tu ne vas même pas payer un café, ni un mcdorien, elle vient et te déshabiller. Tu vois comment ça c'est le verset de l'Église, qui cherche et trouve. Il y a des gens qui utilisent les versets de l'Église hors de son contexte. Ce n'est pas dans ce sens là qui cherche et trouve. Et Joseph s'est laissé déshabiller. Parce que cette femme-là agit bien aimée, le péché brisera votre destinée. Écoutez-moi ce matin, si dans ta vie, tu ne te débarrasses pas du péché, un jour le péché va se débarrasser de toi. Si dans ta vie, tu ne tues pas le péché, un jour le péché te tuera. Si dans ta vie, tu ne t'es loin de pas du péché, un jour le péché s'approche de toi. Il faut fuir le péché. Joseph se laissait déshabiller. Mais quand cette femme-là a fait déshabiller, alléluia, Joseph a fait encore un choix. Quelqu'est-ce qui dit choix ? Il a fait un choix de fuir dehors. Nous. Donc Joseph s'est dit, je préfère que les gens qui sont dehors voient une maladie d'été. Mais pas cette femme-là. Parce que c'est la femme de mon maître. Et disait la Bible, Joseph a dit, je reste contre les yeux. Joseph, bien-être sûr. Donc c'est non pas simplement, il a pensé à son maître. Il a pensé à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu pièges, tu penses à qui ? Il a fait le choix d'aller dehors. Certainement, à son époque-là, les gens voyaient quelqu'un qui courait dehors. Je dis, c'est ma soeur, il est fou. Parce que c'est le choix qu'il a fait. D'ici, je ne suis pas dehors. En plus, c'est ma patron, il commence à me déshabiller. Je lui ai refusé, peut-être qu'ils vont me licencier. Il a fait le choix d'aller dehors. Alléluia. Je dis, peut-être qu'il y a ma tante qui va passer dehors. Je préfère qu'il va me licencier. Mais moi, je ne le coucherai jamais de cette femme-là. C'est un choix. Amen. C'est un choix. Et ce choix-là, l'a amené à un briseau. Mais je parle à quelqu'un qui s'est passé. Si tu es une femme juste, si tu es un homme juste, tu crains Dieu. J'ai profité sur ta vie. Que Dieu vous occupe la de ton corps. Amen. Joseph pleurait en prison. Joseph pleurait en prison. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mes frères, pourquoi ils m'ont vendu ? Je suis jeune. Je ne suis pas jugé. Je vais pourrir en prison. Oh Dieu, oh mon Dieu, où es-tu ? Tu es découté. Alléluia. Un jour, quelqu'un vient le voir. Il dit, les gars, les songes que j'ai faits. Par l'intelligence, les scènes de la sages de Dieu. Joseph décortique les songes. Et les chansons sont sortis. Un jour, Pharaon, on fait un rêve. Personne en Égypte ne pouvait régler ses rêves. Cet homme l'a dit, écoute chef, quand tu m'as envoyé en prison, moi j'ai fait un rêve. Il y a quelqu'un qui est entré coupé dans la prison là-bas. C'est lui qui m'a révélé mon rêve. Si vous allez le voir, il va te révéler ton rêve. Allez le chercher. Alléluia. En prison, les gens ne se rasent pas. Joseph est devenu barbu. Avec le terme de prisonnier. Il voit quelqu'un qui dit non, les rois, venez te voir. Il dit, mais je déclasse la vie de quelqu'un. En un jour, tu peux changer ta vie. Joseph, en un jour, il est passé de la prison au palais. En un jour. Il dit, les rois, venez te voir. Mais je fais encore quoi? Il n'avait pas encore le temps de prendre son costume, de se raser. Il dit, non, tout de suite là, les rois, venez te voir. Avec ça, tu l'as dit ne plus joli. Barbu, se fait un désordre. Il est parti voir les rois. Le roi, Pharaon l'a dit, c'est lui qui me révèle ses rêves là. Je l'ai pas dit, préméministre dans mon pays. Alléluia. Vous savez, mais pour que Dieu pour te bénir, il peut créer des situations. Il va tourner à ta faveur pour te bénir. Et Joseph a révélé les songes au roi. Et le roi l'a établi, préméministre en Égypte. Un étranger. Il faut être Dieu pour le faire. Un étranger. Pharaon a oublié que c'est un Égypte, c'est un épreuve. Un étranger, il a établi préméministre en Égypte. Ce qui a élevé Joseph au niveau des préméministres, au départ, c'était son choix. Il a refusé de coucher avec la femme de son étonnant. Ni vous. Rien les chrétiens. Votre la chair est faible. Et nous, on est créants ferrailles. Oh, je suis faible. Je n'ai pas résisté. Oh, les démons étaient plus forts. Il faut regarder ta vie. Si toi les démons sont plus forts que toi, il faut regarder ta vie. La Béclat, celui qui est à nous, il est plus luxueillé dans le monde. Amen. Faites le choix. Alléluia. Faites le choix. Voilà pourquoi, les démonses tournent en haut. Ils sont dans une situation, assis-toi, réfléchissez. Alléluia. Et faites le choix. Faites le choix. Parce que les choix que tu fais, soit ta main à la vie, soit ta main à la mort. C'est pourquoi on ne va pas faire les choix allégés. Vous devez vous asseoir. Réfléchissez. Amen. Ce n'est pas une telle de réfléchir. C'est spirituel de réfléchir. Il y a des choses bien aimées où tu dois dire non. Il y a des choses où tu dois dire oui. C'est par rapport à ton choix. Les choix que Joseph a fait, l'a mené en Égypte en tant que premier ministre. Il y a un homme encore dans la Bible. On ne va pas lire les versets. Ce sont dans la maison, vous ne lisez même pas la Bible. Il s'appelle Moïse. Mais Moïse était dans la maison des pharaons comme le prétendant au trône. il mangeait bien, il buquait bien, il était bien. Quelque peut-il dire la même ? Amen. Mais Moïse savait qu'il était nébreux, qu'il était juif. Et un jour, il voit, deux se rendent et s'ébattent. Il pouvait se dire, c'est le problème. De toute façon, moi je mange bien. Moi je suis bien dans la vie. Qu'est-ce que c'est le problème ? Un jour, il voit, un éphiéticien en train de frapper un élebreux. Moïse a fait le choix de tuer les éphiéticiennes. Parce qu'il savait que l'élebreux qu'il est en train de battre là, c'est mon frère. Moïse savait, en l'eau, il y avait des sangs juifs. Il a pris la défense de ces juifs. Un jour, les deux juifs commencent à se battre encore. Il vient de se battre. Et l'autre lui dit, mais qui t'a établi juge entre nous ? Tu veux me tuer comme tu as tué l'égyptien ? Moïse a compris que quand il a tué l'égyptien, il y a quelqu'un qui l'a vu. Il a fait le choix de fuir. Il a aimé. Certaines choses, il n'a pas de question de prier. Joseph n'a pas prié. C'est parce que cette situation, quand tu es là, fouille. Qu'est-ce que je veux dire la même ? Quand tu vois les tentations, ne te dites pas non, moi je suis spirituel, moi je suis l'ombre sur, tu vas, mais, si tu vois une porte, fouille. Moïse a fui dans le désert. C'est le choix qu'il a fait. Il peut pas se dire qu'il se bat, c'est le problème. Moi je suis bien dans la mesure du Pharaon, je mange bien. Il a fait le choix et le choix qu'il a fait de fuir en Égypte, alléluia, lui a permis de rencontrer Dieu dans le désert. Il n'y a rien pour rien. Alléluia. Qui ne risque rien, n'a rien. Et celui qui n'a rien, n'a rien. C'est le choix. Le choix qu'il a fait dans l'Égypte, dans le désert, pardon, lui a permis de rencontrer Dieu et de devenir à l'avenir l'homme qui parle face à face avec Dieu à cause de son choix qu'il a fait l'année passée. Quels sont vos choix ? Quels sont vos choix ? Certainement, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, dans le domaine matériel, spirituel, financier, tu as des choix à faire mais tu refuses de le faire parce que tu as peur. Les gens vont te condamner, les gens vont te critiquer. Pourquoi tu as fait ça ? Alléluia. Même quand tu vas te marier, ce n'est pas à ton... Écoutez-moi de l'aimer. Si vous cherchez à des parents ici, ce n'est pas aux parents de faire les choix du mari, de leur fille ou de la femme de leur fils. Ce n'est pas aux parents. Alléluia. Bien-aimés, faites votre propre choix. Écoutez-moi les parents. Il faut les écouter. Mais tu as ton choix à faire. Alléluia. Parce que le choix que tu fais et dans l'avenir, regardez ça, vous l'aime bien-aimés. Combien de gens sont devenus amers aujourd'hui ? Souvenez-le, triste aujourd'hui, dégoûter de la vie parce que les autres ont fait les choix à sa place. Ne permettez pas de faire les seuls à quelqu'un de faire les choix à ta place. Si c'est un mauvais choix, tu vas en souffrir. Alléluia. Voilà pourquoi c'est ta mère qui choisit un mari ou une femme. Loire a dit que ça marche bien. Mais si ça ne marche pas bien, tu vas commencer à mourir ta mère. Tout ça, c'est maman. Moi, j'aimais une fille. Ma mère ne voulait pas cette fille-là. La fille doit faire son choix et le fils doit faire son choix. Ce n'est pas au parent de choisir quelqu'un avec qui ta fille va vivre. Le reste de sa fille. C'est à la fille de choisir son choix. Voilà quand ça marche, tu peux venir à ta fille. Ma fille, il faut payer plus. C'était ton choix. Et puis tu dors gentil. Grâce à moi, je dis pas à ton fils. Mon fils, je t'avais dit pour les enfants jouer au bout des personnes. C'est ton choix. Père les prix. Imaginez maintenant c'est toi qui fais le choix. Ta fille ou ta fille va te maudire tous les jours. Alléluia. Voilà même quand vous parlez des problèmes de finances et la famille, non, on doit cotiser pour ce... Il va révéler toujours maman, si je souffre, c'est toi. Il va toujours révéler cela parce que c'est toi qui as fait le choix. Faites votre propre choix. Alléluia. Faites vos choix. Même si la famille te menace, non, si tu t'es mal avec cet homme-là, on va t'abandonner. Qui t'abandonne ? Mais au moins, c'est ton choix. Moïse a fait le choix. Alléluia. Et après, il est devenu quelqu'un qui parle face à l'habitude. Dans les déserts, il n'a pas rencontré Dieu en Égypte. Il a rencontré Dieu dans les déserts. Imaginez maintenant, il n'a pas fait les choses, les fouilles dans les déserts. Il n'en compterait jamais dessus. Quels sont vos choix ? Sinon, vous refusez de faire les choix. Comme ça, au moins, un jour, si ça passe mal, il dit, non, non, c'est pas moi. Assumez. Sois-là responsable. Alléluia. Au moins, un jour, qu'est-ce que ça se passera mal ? Il dit, non, 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 ne critiquez pas les gens. Laissez la main tranquille. Laissez le pasteur tranquille. C'est moi. C'est moi-même qui ai fait le choix. Ils vont parler, je n'ai pas écouté. Maintenant, il faut que je paye. Moi, je suis comme ça. Alléluia. Je te parle avant, tu n'écoutes pas. Quand tu payeras, oublie-moi. Alléluia. Moi, je donne toujours le conseil. Ma soeur, tu ne vois pas les frères, comment il est ? Il y a des soeurs dans l'église, il va trouver les messieurs et les vrognes et les droguées. Mais moi, le temps que le pasteur m'a été conseillé, l'eau et l'eau ne se mélangent pas. La lumière et la ténèbre ne marchent jamais ensemble. Où il y a la lumière, où elle est ténèbre, mais pas les deux à la fois. Maintenant, si je ne vais pas écouter, tu m'appelles au pasteur, vraiment, moi, j'ai des problèmes, il me frappe tous les jours. Je dis, je vais l'appeler qui donne le coucou mais qui te frappe. Je t'avais parlé. Est-ce que tu m'as écouté ? Maintenant, il me frappe. Tu fais quoi ? Je vais le frapper. Alléluia. Il y a une race de chrétiens qui ne sont jamais dans l'église qui n'écoutent jamais leur pasteur. Mais je vous dis, c'est ma défenseur, faites une fausse route. Écoutez vos parents, écoutez vos amis. Mais s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, viens demander de conseiller à ton pasteur. Moi, tu ne me demandes pas mon conseil. La bière. Mais tu veux passer à côté de moi au moins, le couple, ça ne va pas. Je ferai semblant comme si j'y avais écouté. Je n'ai même pas toussé parce que je sais que tu parles comme ça pour que j'entende. Je fais comme si je n'ai pas entendu. Et je t'entends tout ce que tu fais. Mais moi, pour m'en parler. Parce que dans la vie de l'aimé, il y a des choix faits. Alléluia. Faites votre choix. Et nous allons terminer par là. Il y a quelqu'un dans la Bible. Si vous lisez la Bible, vous connaissez l'histoire de Ruth et de Daoï. Ruth son mari vient de mourir. Et quand vous lisez la Bible, les Moabites, c'est les descendants des enfants de l'autre qui ont fait boire leur père et puis ils ont fait des enfants. Donc ce sont des enfants incestus, mais quand Naomi a pris la décision de rentrer chez lui à Bethlehem, Ruth a fait le choix de quitter son pays pour suivre Naomi. Alléluia. Bien-aimé, ouvrez les yeux. Je ne suis pas la critique. Ouvrez les yeux. Cherchez autour de vous des gens qui ont des grâces. Attachez-vous à ces personnes. Même si vous voyez qu'il n'a rien. Vous savez, certaines personnes, Alléluia. Dieu l'a créé comme ça. Dans la vie, il ne va y avoir rien du tout, mais il sera une source pour aménager la bénédiction. Amen. Mais souvent, nous régalogions par l'apparence. Méfiez-vous de l'apparence. Il y a des gens qui ne verront jamais cela et il y aura une Mercedes, une voiture, une maison, rien du tout. Mais il va propulser les gens pour en faire des bénédictions. Et nous, tu as compris, c'est là. Il y a des gens